Mon premier ami que j'adorais, Antoine Vieille, est mort pratiquement dans mes bras. Quand arrivé sur le glacier du Frenet, Guillaume est disparu dans une crevasse. Je suis resté donc seul avec Odioni qui est mort dans mes bras à deux heures et quart. Et non pas plus, je vais récupérer. Coleman, c'est mon compagnon, m'a accordé que j'adore plus que tout le monde. Pierrot est mort. Il est mort à 30 mètres de refuge, ce qui pour moi était évidemment épouvantable. Je dirais presque, c'est peut-être prétentieux, mais dans l'histoire d'alpinisme, c'est une date, comme la face nord des guerres. C'est sûr, quatre morts, bon. Mais j'ai une certaine joie. Je dis le terme en pesant mes mots. Pourquoi ? Parce que d'abord, ces types jeunes qui auraient pu vivre à mon âge, je ne les verrais jamais vieillir. Je n'aurais jamais à me foutre de leur gueule en disant « putain, qu'est-ce que t'es vieux ? » Et ils n'auraient jamais eu, eux, par définition, à me dire la même chose. En plus, ils sont morts, ou dans une certaine mesure, même de façon inconsciente, on souhaite mourir. C'est vrai que l'alpiniste, après tout, il ne tient pas tellement à mourir dans son lit. Enfin, il ne tient pas tellement. Ça ne dépend pas de lui-même. Et il ne va pas se suicider en montagne. Mais la montagne fait un peu partie de sa vie. Donc peut-être que c'est là qu'on doit terminer.